Oh, dommage ! Attention à vos poches, mesdames, on nous signale la présence de Pupockets dans le quartier. Ben oui, on est au pays des droits de l'homme, c'est difficilement, on ne peut pas condamner les gens parce qu'ils ne penchent pas comme nous. Mais par contre, c'est un acte criminel, par contre, ils doivent être condamnés pour ça. Bonne journée, mesdames. Ah, Jouinville-le-Pont. Attention, faites attention à vos poches, faites attention à vos poches. Lors aux enfants dans les sectes. Les enfants dans les sectes. Les pro-lutératifs ! Les pro-lutératifs ! Vous ne vous êtes pas revendus, vous la connaissez sûrement ? 1' Mérin proportiontaire, faites attention à vos significantes AR tous les bytes. Les pro-lutératifs ! Approche sur tous les groupes. Lors aux enfants dans les sectes. All integrity ! Oumar, c'est comme vous voulez ! Vous en faites ? Scientologie, escroquerie ! Scientologie, escroquerie ! ... Même les mouettes, on pense à vous ! ... 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 Vous êtes taquins, les Anonymous. Ah, ils sont taquins, tous ces Anonymous, quand même. Ils sont taquins. Alors, embêter des personnalités religieuses, quand même. C'est pas bien, quand même. Pardon ? La secte scientologie, que nous, on appelle l'église de scatologie, on les appelle. C'est ici, je ne savais pas. Et là, c'est le bureau de Rhone. Là, c'est où ils gardent tous les enfants. Là, c'est où ils gardent tous les enfants. Et ça, le truc contre la psychiatrie, c'est eux aussi. Vous pouvez me faire autiquer, je suis en repère. Là, le truc contre la psychiatrie, c'est eux aussi. Ah, c'est contre... Mais alors, c'est contre la psychiatrie et contre la drogue. Après, on est d'accord, c'est très dangereux, les pratiques des psychiatres en France, il y a des internements plus qu'abusifs. Je veux dire, ces gens-là, ils sortent les gens d'une maladie ou ils sortent les gens d'une addiction pour les amener vers une autre addiction. Et ils sont bons dans ce qu'ils font. Dans l'arnaque. Mais on a aussi des juges qui sont très bons dans ce qu'ils font ces dernières années. Vous savez à combien ils ont été condamnés en 2012 en appel ? Ça y est, la truc a été confirmée. 600 000 euros. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada